Cet appareil, c'est votre climatiseur. Il ne fonctionne que l'été, température de climatisation. Ce n'est pas une thermopompe qui vous permettrait de chauffer aussi les balles, c'est un climatiseur. La façon dont ça fonctionne, c'est que l'énergie qui est à l'intérieur de la maison est propulsée à l'extérieur. Donc, il y a un ventilateur ici qui, lorsque vous avez une demande de climatisation, vous avez préalablement ajouté votre thermostat à cool et ajouté la température en conséquence. L'hélice va se mettre en branle. Donc, on va aspirer l'air qui est à l'arrière. L'air va passer au travers de le condenseur. Donc, l'air qui passe au travers de le condenseur refroidit le réfrigérant et ça permet au système de bien climatiser. On est ici. Il n'y a pas vraiment de maintenance que vous pouvez faire sur votre système par vous-même. Ça doit être confié à des gens qualifiés. Cependant, c'est une chose que vous pouvez faire, cependant, c'est de nettoyer. Vous assurez que celle-ci ne soit pas trop sale. Et ce sont des hélètes qui sont très délicates. C'est un aluminium très, très, très fin et vous devez, peut-être avec un boyau d'arrosage, un petit jet, un jet pas très puissant, juste nettoyer pour que le serpentin ici ne soit pas, le condenseur, le serpentin condenseur ne soit pas obstrué par les poussières. Vous savez, on est à l'extérieur, il y a du pollen, des poussières et tout ça. Ça finit toujours par se salir. Donc, un entretien annuel, au moins, est nécessaire. Les hélètes sont très, très, très délicates. On voit qu'on peut les abîmer assez facilement, comme c'est le cas ici. Donc, prudence avec ça. Si jamais vous arrivez des abîmes, vous pouvez prendre un petit tournevis très fin et venir repeigner. Ça ne reviendra pas comme à l'original, mais au moins l'air va bien passer à l'intérieur. Donc, le jet, pas une pompe à pression, avec laquelle on irait de travers, ça va complètement bousiller le condenseur. Vous avez un interrupteur ici. Si jamais, à la mise en marche initiale, votre climatiseur, vous avez créé la demande de climatisation, vous avez créé une demande de climatisation à votre thermostat, ça ne fonctionne pas. Allez voir votre disjoncteur, le disjoncteur du panneau, votre panneau disjoncteur dans la maison. Allez voir s'il est vraiment « on ». Et s'il est vraiment « on », venez voir ici, vous avez un interrupteur qui est ici. Un interrupteur, vous n'êtes pas obligé d'enlever le panneau. Donc, cet interrupteur-là, ici, vous avez « on » et « off ». Donc, il faut qu'il soit en position « on ». Ce n'est pas un disjoncteur, ça ne protège pas l'appareil, ça protège le technicien lorsqu'il vient faire du service. Il peut, en ce moment-là, en toute sécurité, retirer la petite poignée comme ça ici et travailler en s'assurant qu'il n'y a pas d'électricité. Mais s'il est en position « off », parce qu'il pourrait aussi être installé en position « off », mais ça ne fonctionne pas du tout. Il faut qu'il soit installé en position « on » de cette façon-là. Et là, il y a du courant à l'appareil. Voilà!